Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau parisien de Télésud. Alors c'est un genre littéraire en soi et c'est aussi une énigme. Pourquoi est-ce que les ambassadeurs écrivent leur mémoire ? Après tout, ni les préfets ni les généraux n'en font autant. Il faut croire qu'après s'être longtemps contraints aux euphémismes et n'avoir écrit que des télégrammes lus par de rares lecteurs, que ce soit le ministre, que ce soit le président, que ce soit des collègues plus ou moins distraits, plus ou moins bienveillants. Mais il faut croire qu'après toute cette vie de sacrifice, les ambassadeurs ont beaucoup de frustration et ont tendance donc ainsi à se répandre. Et quand vient l'heure de la retraite, sonne donc l'heure de se rattraper et ça donne des mémoires d'ambassadeurs. Il y en a de toutes sortes. Il y a des mémoires littéraires, mensongers, d'autres vaniteux, d'autres plats comme la Limande, qui montrent qu'on a beau voyager, on reste au centre du monde. Mais il y en a aussi de formidables, du genre à susciter des vocations. Bonjour Xavier Driancourt. Vous avez écrit l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, une ambassade, deux ambassades à Alger, vous avez dit deux fois en poste sur place. On va parler, on va raconter votre carrière. Mais d'abord, vous êtes un ancien élève de l'École nationale d'administration. Et si vous rencontriez aujourd'hui un de vos jeunes collègues qui était encore à l'école, est-ce que vous lui recommanderiez la carrière diplomatique ? Tout en sachant qu'il n'y a plus d'ENA et il n'y a plus de carrière diplomatique. D'abord, une précision, ce ne sont pas des mémoires. Sinon, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Oui, quand même. C'est une mémoire sur l'Algérie. C'est le premier tome des mémoires complètes. J'ai écrit sur l'Algérie, où j'ai passé presque huit ans. Mais il y aura peut-être d'autres choses, je ne sais pas. J'ai eu une vie, j'ai fait d'autres choses. Est-ce que le métier vaut la peine ? Il se trouve que je vois souvent des jeunes élèves de l'ENA, parce que je vais à Strasbourg pour, on m'a demandé de leur parler un petit peu de la carrière diplomatique. Alors, je ne sais pas si je recommanderais. En tout cas, moi, aujourd'hui, je ferais certainement un autre choix. Moi, à titre personnel. Mais ça ne veut pas dire que je ne recommanderais pas. Pourquoi ? Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a tellement de façons autres de voir le monde, de rencontrer beaucoup de gens, que je ne sais pas si je ferais exactement le même... En fait, vous êtes assez macronien, parce qu'il n'y a plus d'ENA. C'est désormais l'Institut national du service public. Et il n'y a plus de grands corps de l'État, donc il n'y a plus de corps diplomatique. Non, c'est absurde. Ah, ce n'est pas un progrès ? Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas, parce que la complexité de la situation internationale actuelle, et on le voit avec le Sahel, on le voit avec l'Ukraine, on le voit avec l'Australie, montre qu'on a besoin de réflexion... Et de gens spécialisés ? En profondeur. C'est-à-dire, être diplomate, ce n'est pas faire un tweet, ou passer un SMS, ou donner un coup de téléphone. C'est essayer de décrypter le monde ou le pays dans lequel on est. Et l'Algérie, j'imagine que vous m'interrogerez sur l'Algérie, est un pays compliqué. J'y ai passé presque huit ans. Par exemple, vous avez dit encore, vous ne parlez pas l'arabe ? Non. Vous avez fait l'ENA, vous n'avez pas fait l'ANZO. Vous ne parlez pas non plus la langue des kabiles ? Non. Bon, ça ne vous a pas empêché d'être un bon ambassadeur, et de travailler, et de vous plonger dans les dossiers, de les maîtriser, et d'essayer de négocier au mieux les intérêts de la France avec vos interlocuteurs ? Oui, mais c'est ce que je dis. Être diplomate, ce n'est pas seulement l'instantanéité, si je peux dire, du tweet ou du SMS. C'est décrypter le pays dans lequel vous êtes, et anticiper ce qui peut survenir. Alors, vous êtes un diplomate d'un genre. Voilà, c'est une expérience, c'est un métier, c'est un... Oui, c'est un tour d'esprit, même. Je ne serais pas un bon général de corps d'armée. Mais je ne serais pas un bon... C'est la grande supériorité des militaires sur les diplomates, parce que parfois, les généraux deviennent ambassadeurs, mais on n'a jamais vu d'ambassadeur devenir... Parce qu'il y a un statut militaire particulier. Devenir officier. Alors, vous êtes un diplomate d'un genre particulier, d'abord parce que vous avez été deux fois au même poste, et en plus, c'est rare ici, mais deux fois en Algérie, ça, c'était sans précédent. On va en parler. Mais surtout, vous avez fait, j'ai regardé, l'essentiel de votre carrière à Paris. Si on enlève ces huit années algériennes, vous avez été un diplomate sans valise, le contraire d'un nomade professionnel. Vous avez fait... Vous avez eu deux exils au moment de deux cohabitations, ce qui laisse... Ce qui fait comprendre quel est votre bord politique. Vous avez été, pendant les deux cohabitations, où la gauche est revenue au pouvoir. Une fois, vous avez été à Sydney, et l'autre fois, vous avez été en Malaisie, c'est bien ça ? Oui. Bon. Mais le reste du temps, vous avez été à Paris ? Oui. J'ai été longtemps à Paris, parce qu'il se trouve que je me suis, je ne dis pas spécialisé, mais un peu impliqué, plus qu'impliqué, dans les questions de gestion, d'organisation. J'ai commencé au cabinet d'Alain Juppé, avec Jean Pic, qui avait créé une commission pour moderniser le Quai d'Orsay. Et j'ai beaucoup aimé ces questions de gestion. Donc, j'ai été directeur du budget du Quai d'Orsay. Vous avez été le techno du Quai. Oui, c'est ça. Mais il en faut. Je n'ai pas réglé le conflit israélo-palestinien, mais j'ai fait beaucoup de réformes au Quai d'Orsay. Mais personne ne l'a réglé. Mais est-ce que c'était à refaire, là encore ? Est-ce que vous le referiez ? Ou est-ce que vous essayeriez de percer les mystères du vaste monde en allant y voir de plus près ? J'irais voir les mystères du vaste monde en tout début de carrière, je pense. Oui, ou en fin de carrière. Ou en fin de carrière, les deux. Mais je referais ce que j'ai fait. Bon, alors, ambassadeur à Alger, ce n'est pas une sinécure. C'est même un sacré défi. Quoi qu'on fasse, on a tort, non ? Je crois que c'est un des postes les plus difficiles pour la diplomatie française. Mes prédécesseurs, mes successeurs. On est très surveillés. On est... On guette ce que vous dites, ce que vous faites, on interprète, on surinterprète. Oui, on est surveillés, écoutés, observés de tous côtés. Par les autorités algériennes, par les autorités françaises, par les groupes de pression en France, les pieds noirs, les harkis, un certain nombre d'organisations, de partis politiques. Il y a beaucoup de passion et vous êtes là, l'objet de tous les regards et tout ce que vous faites. Oui. Et susceptible d'être mal. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas. Alors, vous avez en vous-même une voix intérieure qui vous dit, tu as tort en permanence ? Donc, il faut se contrôler en permanence. Il ne faut pas se lâcher, si je peux dire. Vous habitez dans les hauteurs, dans une magnifique... Faire des petites phrases. Voilà, une magnifique villa. Et quand j'ai fait des petites phrases, je l'ai regretté parce que ça m'a créé des ennuis. Oui. Ah ben, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Voilà. Ou même vivre couché, donc en vieux. Non, non, mais il faut... C'est un poste très particulier. Mais vous aussi, vous êtes caché. Vous êtes dans une villa qui surplombe toute la baie d'Alger. Oui, tout à fait. Qui est magnifique. Vous êtes dans une vitrine, en quelque sorte, en surplomb. Oui, oui. Vous êtes la France. Oui, oui, oui. D'une certaine façon, oui. Alors, pourquoi vous y êtes retourné ? Mais ce n'est pas que ça, le métier d'ambassadeur à Alger. Pourquoi est-ce que vous avez replongé une deuxième fois ? Parce que vous avez été ambassadeur là-bas 2008, 2008-2012. Je fais quelqu'un qui a Sarkozy, en gros, et puis... En 2012, Sarkozy, c'est ça, avec des relations qui étaient ambivalentes avec l'Algérie. Il avait été ministre de l'Intérieur, il connaissait l'Algérie. Quand il était président, il a échoué à changer la relation, pour dire ça un vite fait. Et vous y êtes retourné en 2017, fin de la présidence Hollande, 2020. François Hollande, lui aussi, pensait pouvoir changer la relation. Il a fait un grand voyage en Algérie qui était très prometteur, dans le fief du président Bouteflika, et ça n'a rien donné. Et c'est surtout l'agonie, en fait, de l'ère Bouteflika que vous vivez pendant ce deuxième temps. Pourquoi est-ce que vous avez replongé ? Vous n'avez pas répondu. Parce que, justement, la période était extrêmement compliquée. Difficile, la période de l'Algérie. Je voyais bien qu'il y aurait la fin de Bouteflika, d'une façon ou d'une autre. Et que, dans le fond, j'avais une bonne connaissance du pays. J'avais, comme l'a dit un ministre algérien, une longueur d'avance. Et que, dans ce pays compliqué, ça pouvait être utile de retourner là-bas. Je savais que ce n'était pas une sinecure. Mais les nominations d'ambassadeurs, pour les avoir pratiquées longtemps comme directeur général au ministère, les nominations d'ambassadeurs, ce n'est pas une science exacte. Et donc, voilà, je me suis dit, après tout, l'Algérie, ce sera repiqué en Algérie. Ce sera un moment un peu, un défi un peu particulier. D'autant que, d'autant que je ne suis pas le premier à avoir fait deux fois l'Algérie. Un de mes prédécesseurs, Hubert Colin de Verdière, a été deux fois ambassadeur à Algérie. Du temps de Jacques Chirac. Du temps de Jacques Chirac. Il a fait deux fois deux ans. Moi, j'ai fait deux fois quatre ans. Oui. Et Colin de Verdière, c'était en plus les années dures, les années de guerre, de guerre civile. Non, et en plus, si vous voulez, moi, c'était finalement deux périodes complètement différentes. Le premier séjour, j'avais un Bouteflika triomphant. Mon deuxième séjour, un Bouteflika qu'on ne voyait plus, cette révolution, le Hirak, la fin, la chute de Bouteflika. Donc, voilà, une période complètement différente. Est-ce que vous avez imaginé que les choses tourneraient comme elles ont tourné ? C'est-à-dire, à la fois, l'éviction de Bouteflika et de son clan, et ensuite, l'échec ? Non, je ne pouvais pas l'imaginer en arrivant à Alger en 2017. Mais j'ai très vite constaté que le pays où je me retrouvais était complètement différent du pays que j'avais connu. Vous êtes... Alors, d'abord, on est là en 2022, au moins au printemps, et on vient de ne pas célébrer, pourrait-on dire, le 60e anniversaire de l'indépendance. Et quand vous étiez là en 2012, quand vous êtes arrivé, déjà, on n'avait pas véritablement célébré le 50e anniversaire de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on se dit que, dix ans après, rien n'a bougé. C'est toujours la même soupe à la grimace. Alors, je pense qu'on n'a pas célébré le 60e anniversaire parce que nous sommes en campagne électorale et que l'Algérie, c'est un peu, comme je l'explique, de la politique intérieure française. Mais attendons peut-être le 5 juillet. Pourquoi le 5 juillet ? Le 5 juillet, c'est la fête nationale algérienne. C'est l'indépendance algérienne, le 5 juillet. Là, ce qu'on a célébré, c'est le 60e anniversaire des accords déviants. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous pensez que le futur président français ou présidente pourrait... Le 5 juillet, l'élection sera passée d'une part. Et les Algériens qui, aujourd'hui, ne veulent pas trop interférer dans la politique intérieure française, parce qu'ils connaissent le poids de l'Algérie dans la vie politique française, peut-être qu'en juillet, les choses seront différentes, encore une fois. Alors, ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que, traditionnellement, les candidats à la présidence se rendaient en Algérie pendant leur campagne. Ça n'a pas été le cas, cette fois. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ce n'est pas révélateur d'une prise de distance ? Ou de la prise de conscience que, quoi qu'on fasse, quand on est un homme politique français, on n'a que des coups à prendre en Algérie ? Je crois que votre deuxième interprétation est bonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coups à prendre. Mais je pense que l'explication pour 2022, c'est le fait que, depuis plusieurs mois, si ce n'est depuis un an, la question algérienne s'était largement invitée dans notre débat politique intérieur. Oui. Avec les questions connexes, l'islam, la laïcité, l'immigration, etc. Un des candidats en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et donc, du coup, par réaction, je pense que les autres candidats n'ont pas fait le voyage à Alger, justement, pour ne pas en rajouter. Alors, quand vous parlez d'un des candidats, vous évoquez Marine Le Pen. L'énigme algérienne a été par deux fois citée lors de la conférence de presse de la candidate du Rassemblement national qu'elle consacrait à la politique étrangère qu'elle mènerait si elle était élue. Votre livre a donc été remarqué. Il est lu par les professionnels. Et il faut le lire parce que c'est un témoignage qui n'est pas trop langue de bois. Vous êtes affranchi de beaucoup de prudence, j'imagine. J'imagine que ça a dû être dur à écrire. – Oui, mais écrire, c'est la seule chose qu'un diplomate sait faire. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. – Vous avez beaucoup raturé ? – Non. – Oui. – Je l'ai relu à plusieurs reprises, j'ai actualisé, mais… – Alors, expliquez-nous, parce qu'on est actuellement avec le président Macron qui a pris beaucoup d'initiatives vis-à-vis de l'Algérie, quand il était candidat lui-même, avait parlé des crimes contre l'humanité. – Oui. – Ce qui avait évidemment heurté tous ceux qui ont eu à connaître l'Algérie et qui ne partagent pas ce jugement sommaire, cette condamnation sommaire. Et il a terminé son mandat en dénonçant un régime qui exploite la rente mémorielle et qui se légitime en quelque sorte par son hostilité permanente à la France. Il a parcouru tout le spectre. – Oui, mais je crois que c'est vraiment la difficulté du dossier algérien. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on part avec de bonnes intentions et l'idée ou l'espoir qu'on va changer les choses, changer la donne avec l'Algérie. Et très rapidement, on se heurte à la réalité, aux difficultés de la relation bilatérale. Et puis du coup, en fin de mandat… – Est-ce que finalement, pour parler très simple, la haine de la France n'est pas le plus petit commun dénominateur des dirigeants algériens ? Est-ce qu'il leur permet de tenir ensemble et de se justifier, de se légitimer auprès du plus grand nombre ? – Je n'irais pas jusque-là, je n'emploierais pas le terme la haine de la France, que le président de la République, je crois, a utilisé. Moi, je dirais que le discours anti-français, ce qui n'est pas la même chose, le discours anti-français… – Mais quand vous avez un discours anti-français depuis 60 ans, vous ne pensez pas que ça suscite, au bout du compte, une haine qui est quasi un réflexe ? – Non, il y a un discours anti-français qui est effectivement facile, qui est une source de légitimité, mais l'opinion algérienne, à part quelques exceptions, la population algérienne n'a pas de haine vis-à-vis de la France. – Mais quand vous avez été élevé dans l'hostilité, par exemple, à l'école… – Oui, mais très rapidement, vous vous rendez compte, parce que vous avez chacun un frère, un cousin, un oncle, une grand-mère en France, que la France, certes, ça a été le colonisateur, mais c'est le pays voisin, c'est le pays le plus proche, c'est le pays où on a de la famille. – Oui, mais ceux qui ont connu la guerre d'indépendance, par exemple, ou la guerre de libération, comme on dit en Algérie, finalement, c'est une génération qui est en train de disparaître, de s'effacer. Donc, les témoins directs ne peuvent pas venir et rectifier un peu le récit édifiant. – Non, parce qu'encore une fois, le discours anti-français fait partie du paysage politique algérien, et c'est une source de la légitimité de ce régime. – Donc, il faut être deux pensées… – Mais encore une fois, il n'y a pas de haine de la France. – Oui, d'accord, mais bon, je ne sais pas ce que vous appelez la haine. – Il faut être deux pour se réconcilier, et côté algérien, il n'y a pas d'envie, en réalité. – Côté algérien, on a fermé la porte à toutes les initiatives françaises, c'est exact. – C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on n'en a pas envie, mais on ne peut pas, en fait, se réconcilier. – Oui, les choses peuvent changer, les choses peuvent changer. – Nicolas Sarkozy croyait ça, Constantine, François Hollande croyait ça quand il est allé à Blida, dans le fief de l'Asus Bouteflika. – Il est à Clemsen. – Clemsen, pardonnez-moi, oui, c'est vrai, Clemsen. Et ça n'a pas suffi, oui. – Non. – Bon. Alors, ils disent, quand on écoute les Algériens, qu'en fait, l'Algérie, c'est un problème franco-français. – Non, ils disent, les accords d'Evian, les gestes mémoriels, tout ça, c'est du franco-français, ça ne nous concerne pas. – D'accord, d'accord. Le rapport qu'a fait Benjamin Stora, aussi complaisant puisse être Benjamin Stora avec une part des thèses algériennes. – Il n'a eu aucun écho en Algérie, où on nous a dit, effectivement, c'est votre problème. – Ce qui est quand même paradoxal. – Comment est-ce que vous expliquez qu'avec l'Allemagne, que vous citez, parce que votre livre, on ne parle pas de l'ouvrage, je vous en fais parler, mais vous revenez là-dessus longuement. C'est à la fois un témoignage de ce que vous avez fait quand vous étiez sur place, mais surtout une espèce de radiographie de la relation, et de ce qu'est aujourd'hui l'Algérie, les difficultés de votre travail et de l'amitié que vous portez à beaucoup d'Algériens, au pays que vous découvrez, que vous aimez. C'est très compliqué. On mesure à quel point les dossiers sont complexes, vos relations avec la presse algérienne. Vous en parlez sans phare. – Oui, oui. – Vous êtes très vrai. – Et on voit à quel point le travail d'un ambassadeur n'est pas forcément celui qu'on imagine. – Oui, le travail d'un journaliste n'est pas aussi non plus tout à fait ce que l'on imagine quand on en parle à l'extérieur. Bon, mais sans amour, finalement, entre deux pays, la relation s'épuise. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça ce qui se passe entre la France et l'Algérie ? On parle de moins en moins français là-bas. Il y a de moins en moins d'investissements français là-bas. Notre part de marché régresse. – Oui, je crois que dans notre relation avec l'Algérie, il faut à la fois un rapport de force. Je le dis, et notamment dans la conclusion de ce livre, il faut un rapport de force et que nos gouvernants soient prêts à exercer ce rapport de force. Mais en même temps, il faut de, j'allais dire, une très grande affectivité. Je ne dis pas de l'affection, mais une très grande affectivité parce que ce sont des affectifs, les Algériens. Donc voilà, c'est un équilibre. – Non mais il faut du respect, mais de l'affectivité, il faut s'en garder, non ? – Non, il faut les deux avec les Algériens. Non, je dirais qu'il faut vraiment du respect, un rapport de force. Et il faut montrer qu'on se fait respecter. Mais il faut aussi un peu de passion, un peu de chaleur. – Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites quand même dans votre ouvrage, vous comparez la relation avec l'Allemagne. Et vous dites qu'après tout, la France a très bien réussi à se réconcilier avec l'Allemagne. Alors c'est relativement faux parce qu'il y a peu de Français qui apprennent l'Allemagne, par exemple. À créer tous les efforts qui ont été faits, tous les investissements en la matière, Français et Allemands, finalement, travaillent ensemble, mais se tournent plutôt le dos. Il n'y a pas beaucoup d'affectifs dans la relation. – Non, c'est exact. – Mais ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas des millions d'Allemands qui sont venus s'installer en France après la guerre. – Non, il y a des intérêts communs. – Il n'y a pas d'anciens nazis qui pensent avoir gagné la guerre. – Non. – Il n'y a pas des Allemands, des Juifs allemands qui auraient été trahis par la France et qui, deux fois, comme l'ont été les Harkis en Algérie. – On a à la fois des intérêts communs pour l'avenir, pour chacun des deux pays, France et Allemagne, pour la construction de l'Europe. Donc, la relation, obligatoirement, n'est pas la même. – Est-ce que, alors, élargissons le spectre maintenant sur l'Algérie dans son environnement, est-ce que vous avez compris, après avoir passé huit ans là-bas, pourquoi les relations sont si difficiles entre les voisins maghrébins ? Qui partagent quand même beaucoup de choses en commun. – Oui. Je fais en ce moment des recherches sur les accords déviants. Et donc, je me suis plongé aux archives du Quai d'Orsay sur un certain nombre de documents qui datent de 1962. Et je suis tombé sur un document très intéressant qui est le verbatim, c'est-à-dire les notes manuscrites, prises par Maurice Couve de Murville, au cours d'un entretien entre De Gaulle et Hassan II en avril 1962. Donc, il y a exactement 60 ans. Et De Gaulle interroge à Hassan II sur la relation avec l'Algérie, qu'aura le Maroc, après l'indépendance, après les accords déviants. Et Hassan II lui répond, dans le fond, « Mon général, nous avons dû soutenir l'Algérie parce que ce sont nos frères, parce que nous aussi, nous avons été colonisés. Mais il est évident que ce sera une relation difficile avec l'Algérie. » – Juste après, il y a eu la guerre des sables. – Il y a eu la guerre des sables. Dès 1962, il y a eu toute une série de choses qui sont intervenues. – Et ça continue, parce que 60 ans après, on voit que le Sahara occidental reste une pierre d'achoppement. Et l'Algérie se retrouve assez isolée. Les États-Unis ont reconnu la marocanité. L'Espagne vient de le faire. – Et ça continue. Oui, oui, vous avez raison. Alors que ces deux pays sont plutôt complémentaires. L'un a des ressources agricoles, aujourd'hui une industrie, des touristes qui permettent de faire vivre, mais de connaître aussi ce qu'est le Maghreb. Et l'autre a du pétrole. Voilà, ces deux pays devraient être… À eux deux, j'emploie une formule, je trouve qu'à eux deux, ces deux pays devraient être ce que le Benelux a été à l'Union européenne, au marché commun. Le Benelux, c'était trois pays complémentaires qui se sont associés et qui ont ensuite poussé à la création du marché commun. Le Maroc et l'Algérie, ça devrait être… – Est-ce que la France a intérêt ? Le Benelux de l'Afrique. – Est-ce que l'Afrique a intérêt ? Est-ce que la France a intérêt ? – Oui, vous croyez. – Oui. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce tête-à-tête un peu mortifère que nous avons avec tantôt le Maroc, tantôt l'Algérie. Je pense que nous serions plus forts si nous avions du côté français, la France et les deux pays voisins, Espagne et Italie, qui ont des intérêts au Maroc et en Algérie également, et en Tunisie, et au nord du Maghreb, les trois pays du Maghreb. Je pense que nous aurions une relation plus apaisée, plus intelligente, plus forte également que ce tête-à-tête que nous avons avec l'Algérie et que les Algériens exploitent dans le fond. – Que le ciel vous entende. Et le ciel est très ouvert et très attentif en ce moment, puisque c'est la semaine saine pour les chrétiens, le ramadan pour les musulmans et Peshoa pour les juifs. L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. J'en profite pour vous recommander aussi la lecture du Figaro Histoire, qui consacre tout un dossier à la… en fait, le crépuscule sanglant de l'Algérie quand elle était française, donc la fin de la colonisation. C'est un dossier remarquable avec une iconographie particulièrement extraordinaire. Le Figaro Histoire, dans les kiosques, ou sur abonnement, ou sur Internet. Et l'énigme algérienne aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Zévi-Dryoncourt. À une autre fois pour la suite de vos mémoires. – Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. – On est complètement démarse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501